Les projets francophones que la loi poulait, avec restriction peut-être, lever cet anonymat-là. Merci. La question que vous posez, c'est de savoir s'il faut lever l'anonymat du don de gamètes. Alors, ça fera l'objet d'une conférence qui sera, auquel participera Mme Le Boursicot, qui est d'ailleurs ici. Je pense que c'est un vaste débat. Un rapport proposé par Irène Théry et Anne-Marie Leroyer, qui est ici, est aussi proposé la levée de cet anonymat. Je pense que la question va être discutée, parce qu'on a avancé, mais le rapport Théry et Leroyer disaient que ce n'était pas forcément un argument déterminant. On avait avancé que la levée de l'anonymat risquait de faire chuter les dons de gamètes. Et quand on voit que l'agence de la biomédecine est très inquiète sur ce sujet, mais bon, je pense que la réflexion mérite d'être plus nourrie. Et peut-être que Mme Le Boursicot ou Anne-Marie Leroyer pourraient répondre ou donner très rapidement. Mais ça fera l'objet d'une autre conférence qui aura lieu en novembre 2018, le 22 novembre 2018. Je crois qu'il faut toujours, sur cette question, réfléchir sur les situations du passé et celles de l'avenir. C'est-à-dire que même si l'on prévoit la levée de l'anonymat pour les situations d'avenir, il faudra réfléchir à la manière dont on va gérer les situations du passé, dans la mesure où les donneurs se sont engagés en fonction de cet anonymat. Et j'ai beaucoup apprécié la réflexion de M. Friedman tout à l'heure, qui disait que finalement, il fallait respecter la volonté, la volonté des parents, la volonté des enfants, de savoir ou non, et la volonté du donneur de garder cet anonymat ou de le lever. Et finalement, quand on voit ce qui a prévalu comme principe directeur quant à l'accès aux origines personnelles des personnes qui sont nées sous le secret, communément appelé accouchement sous X, eh bien on voit que c'est ce respect de la volonté et de la dignité de chacun qui prévaut comme principe, puisque ce n'est que lorsque les personnes qui sont nées sous ces conditions demandent la levée du secret qu'une démarche est entreprise auprès des personnes qui, elles, ont demandé le secret, et que leur volonté primera de toute manière. Donc je crois que cette idée de respecter la volonté de chacun à chaque étape est quelque chose d'important et que l'on ne peut pas perdre de vue. Enfin, c'est ma philosophie aujourd'hui.